Le guide des formules positives, des consignes positives et des actions positives pour tous les maîtres canins qui souhaitent avoir une relation juste avec leur chien, épanoui et basé sur la confiance et le respect. En bilan, en visio, en coaching, en atelier ou en stage, je vous explique ma vision quant à la non-utilisation du nom et des négations que je remplace par des formules positives qui correspondent à des actions, à des choses que le chien sait ou peut faire, Je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin professionnel depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à vivre une belle relation. Le nom est une non-action, or le chien apprend par association. Un comportement égale une action à faire par situation égale un mot associé qui pour lui est seulement un code sonore. Et pour que le ton soit agréable, utilisez la forme interrogative « Tu viens me voir ? » ou « Tu reviens ? » Pour le chien, il n'est pas question de choisir s'il va venir ou pas. C'est seulement ma formule de rappel au lieu d'un « Viens ! » sec. Pour le chien, ce n'est qu'une formule sonore. Il ne comprend pas que c'est une question. Mais c'est une formule agréable, sur un ton agréable qui donne envie de revenir. Le chien a toutes les capacités pour intégrer comme consigne une combinaison de mots. Une combinaison de mots est le code sonore que reconnaît le chien. Exemple « Tu me suis à la cuisine ? » « On y va ? » « Tu me suis ? » « On va dans la chambre ? » « Tu montes en voiture ? » « On va se promener ? » « Tu restes dans la maison ? » Remplacez vos « non » par des actions. Remplacez vos « ne pas » par des « fais ça », « fais ci ». Voici des exemples de formules positives, d'actions. Pas sauter devient « à terre, au sol, en bas ». Pas toucher devient « tu laisses ». Pas bouger devient « reste là, attends, assis, couché ». Pas tirer devient « près de moi, à côté, marche avec moi, on est ensemble ». Tais-toi devient « montre-moi, tu laisses ». Ne cours pas devient « marche, on marche ». Ne creuse pas devient « reviens, tu viens, tu laisses ». Ne sors pas devient « reste dans la maison, dans la voiture, dans la cuisine ». Vous voyez l'idée ? Autres exemples de mots à utiliser. Pousse-toi, recule, descends, monte, fais le tour, demi-tour, sur le chemin, sur le trottoir. Tu montres ? Tu me fais voir ? J'espère que cet audio du guide vous aidera à progresser vers une belle relation avec votre chien. Si vous souhaitez recevoir ce guide en format e-book, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger gratuitement. Pour d'autres audios ou vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt !